Dans votre livre d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un modèle ou une formule d'éducation qui vous a inspiré beaucoup. Ce sont les bourses du travail de Fernand Peloutier. Ce Peloutier-là, c'est vraiment un de mes héros, ce monsieur-là. Il est mort très jeune en se situant à la tâche. Il vit à cheval entre le 19 et le 20e siècle. Et il est celui qui, en France, porte l'idéal anarcho-syndicaliste. C'est-à-dire que les anarchistes, à un moment donné, vont souhaiter parvenir à leur but, qui est une transformation radicale de la société, en pénétrant dans le mouvement anarchiste. Mais ils ont une idée singulière de l'anarchiste, c'est-à-dire du syndicalisme. Pour eux, le syndicalisme ne consiste pas simplement à obtenir de meilleures conditions de travail pour les ouvriers. Ça signifie effectivement ça, et c'est une tâche à laquelle ils vont s'atteler. Mais se limiter à ça, pour eux, c'est dénaturer le travail qu'ils veulent accomplir, le travail anarcho-syndicaliste, qui est une transformation radicale de la société. Ils sont pleinement conscients aussi du risque qu'il y a à se contenter de cette demande-là. D'abord, parce que si tu te contentes de demander un meilleur salaire ou des meilleures conditions de travail, c'est que tu reconnais à quelqu'un le droit de te les accorder ou de te les refuser. Et c'est une chose qu'ils veulent abolir, ce rapport de salarié à patron. Ensuite, parce qu'ils veulent porter beaucoup plus loin le travail de revendication. Alors, ils ont imaginé, si vous voulez, pour faire une histoire très courte, Pellutier va imaginer une double syndicalisation. Une syndicalisation en tant que membre d'un corps de travail, et là, on cherche à travers ce syndicat-là à obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, et ainsi de suite. Mais en parallèle aussi, sur une même région, un même territoire géographique donné, tous les syndiqués appartiennent à une même bourse du travail. Ils sont, si vous voulez, syndiqués une deuxième fois, tous ensemble, dans une bourse du travail. Et c'est dans cette bourse du travail que se fait le véritable travail, la véritable œuvre de transformation sociale et de préparation de la transformation sociale. Ces bourses du travail, écoutez, souvent, c'est payé par les centimes qu'ont mis de côté les ouvriers eux-mêmes pour se construire un lieu où ils vont se rencontrer. Et cette bourse du travail, quand on se promène en France, on en voit encore, on se promène dans des villes françaises et on voit, bourse du travail, ça existait. C'était des immenses bâtiments que ces ouvriers-là s'étaient payés. Et c'était des lieux où on faisait d'abord l'apprentissage social et politique permettant de comprendre notre propre misère, les conditions dans lesquelles on vit. Ensuite, un lieu d'expérience de la solidarité. Et ensuite, un lieu de préparation de la société de demain. Et dans ces bourses du travail, vous trouviez des choses comme des musées du travail, des salles de rencontres, des cours du soir, de l'éducation populaire. Et ce sont des lieux pour lesquels j'ai une grande affection, une grande admiration même, en fait, pour Pelletier qui les a conçus et pour ces lieux-là qui existaient. Cette année, en France, j'ai donné à quelques reprises des conférences sur l'anarchisme dans ces endroits-là. Et je ne vous cache pas que c'était très émouvant de se retrouver là. C'est un idéal extrêmement grand et noble. Et c'est celui qui m'inspire encore, cet idéal-là. Et vous voyez que ces gens-là avaient, ces ouvriers, avaient un profond amour pour le savoir et une profonde conviction que leur émancipation passait en partie par l'acquisition de ce savoir et cette connaissance qui leur avait été déniée. Et c'est le type de rapport à la culture générale que j'aimerais voir revivre, enfin, que j'essaie d'entretenir dans mon éducation, dans mon enseignement, dans mes ouvrages. Merci.